Et le bonjour, aujourd'hui on a parlé de la relation qu'entretient Serena Williams avec Meghan Markle. Cette relation qui a été remise en cause dans le livre qui vient de sortir, et dans ce livre on dit en fait que lorsque Vanity Fair souhaitait faire un article sur Meghan Markle et qu'elle a contacté Serena Williams afin de poser des questions sur celle-ci, Serena Williams a dit en fait qu'elle n'était pas vraiment proche de Meghan Markle et qu'elle n'était que des connaissances. Dans ce qui semble avoir étonné l'auteur qui nous dit en fait que Meghan Markle n'a pas vraiment d'amitié avec tout ce qu'elle invite, tous ceux qui sont avec elle, et que tout est lié sur le profit, l'apport, l'intérêt. Dans ce qui semble clasher avec les dires de Serena Williams, parce que regardez ici en 2014, Serena Williams avait tweeté quelque chose sur Meghan Markle, il y avait marqué en anglais « Check out my article with my friend at meganmarklethetig.com ». Ça dit en fait « Veillez regarder mon article avec mon amie Meghan Markle sur le TIG ». Une autre fois, lors d'une interview, on avait demandé à Serena ce qu'elle pensait de Meghan. Elle n'a pas voulu répondre lors d'une interview parce que lorsqu'elle avait donné une réponse sur Meghan Markle et son bébé artiste, elle avait fait la une des journaux et ce qu'elle avait dit avait été détourné. Donc elle ne souhaitait plus répondre maintenant aux questions sur Meghan Markle. Donc ce monsieur-là prend ça pour dire en fait que non, elle ne veut plus être associée avec Meghan Markle. Et pourtant, il y a quelques mois de cela, elle a fait une sorte de vidéo sur la chaîne Vogue, vidéo où elle commente tous les habits qu'elle a portés. Et dans ce petit encadré-là, elle dit « Oui, à ce moment-ci, je portais cette coiffe pour aller au mariage de mon amie Meghan Markle avec le prince Harry ». Donc ici, elle dit bien « Mon amie Meghan Markle ». En fait, tout ça est fait pour démontrer que cet auteur est un menteur et que la plupart de ce qu'il écrit a été soit dénié par certaines personnes comme l'a fait le journaliste de Vanity Fair ou a été démenti par certains dires et par certaines interviews qui ont été faites bien avant ce qu'il écrit dans le livre. Mais vous savez, les gens sont tellement négatifs sur Meghan qu'ils préfèrent ne pas regarder ça et croire tout ce qu'il écrit. Pourtant, il y a des preuves, comme je viens de vous montrer, Serena qui parle de son amie Meghan, qui écrit même par rapport à cela dans les journaux. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça avec Meghan apparemment. Les gens ne veulent pas croire ce qu'on dit de positif sur elle, mais préfèrent croire le négatif, même s'il a été prouvé que ce n'était que des rumeurs mensongères. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je pose. Sous-titrage ST' 501